Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant pour aujourd'hui. Je vous fais une petite guidance, je ne me suis pas lancée de sujet, on va regarder ce qui se passe un petit peu entre vous et cette personne à laquelle vous pensez, votre autre. Je vous rappelle que ce n'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être amical, familial, bref, la première personne qui vous vient en tête au moment où je vous en parle. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, cette guidance est générale comme la plupart des guidances que je fais, donc vous gardez l'esprit bien sûr bien ouvert, pour ça, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Allez, je vais d'abord regarder votre énergie à vous, après je regarderai l'énergie de cet autre auquel vous pensez et enfin je regarderai vos énergies conjointes. Allez, votre énergie à vous. Ok, donc déjà, il y a une véritable volonté de douceur là chez vous et d'ailleurs vous en avez le pouvoir, on voit que c'est quelque chose qui peut facilement émerger de vous en dos de deck. Qu'est-ce que j'ai ? Attention, j'ai le fait peut-être de se disperser. On va vous conseiller ici de conserver de l'ancrage. Vous savez peut-être pour certains que je suis lithothérapeute par ailleurs, donc si vous souhaitez vous ancrer, ceux qui ne savent pas trop comment faire, hormis les méditations, vous pouvez aussi vous aider notamment d'une tourmaline noire. Petite astuce. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans cette énergie un petit peu de dispersion et de volonté, de douceur envers cette personne à laquelle vous pensez. Ok, donc déjà, on va voir qu'il y a quelque chose qui va se casser. Là, hop, je ne vais prendre que la première. Donc il va y avoir quelque chose qui va trancher en fait, donc dans les quelques jours qui arrivent suite au visionnage de cette vidéo. Cette vidéo est intemporale, vous la prenez pour le moment où vous la regardez, plus ou moins 3-4 jours. C'est à peu près ça. Ok, donc il y a quelque chose qui se casse. On voit que ça ne peut pas rester comme ça. Là, cette douceur que vous souhaitez impulser dans votre relation avec cette personne, elle ne peut pas rester telle qu'elle. Pourquoi ? Parce que là, il y a un contrat, comme un contrat d'âme finalement, qu'il faut terminer. Il y a quelque chose qu'il faut achever entre vous. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin complète de vos relations. Ça sera le début d'autre chose. Vous devez savoir, si vous regardez régulièrement des guidances, que les cartes de mort dans les tarots et oracles, ça veut toujours dire la fin de quelque chose pour le début d'autre chose derrière. C'est toujours la mort, mais aussi la renaissance. Donc là, j'ai vraiment quelque chose, un accord qui doit se terminer, qui doit prendre fin. Vous devez achever, fermer cette bulle là autour de vous deux. C'est vraiment de votre impulsion que vous devez trancher quelque chose et ça vous permettra de recommencer quelque chose de nouveau avec cette personne sous de meilleures augures. D'ailleurs, vous aurez des nouvelles de cette personne assez rapidement à partir du moment où vous aurez clôturé un truc qui traîne entre vous. Ça peut être une communication qui n'est pas satisfaisante. Ça peut être aussi si vous avez une personne en face qui ne vous traite pas forcément bien, qui n'est pas toujours respectueux. Ça peut être en parole ou en geste, bien sûr. Ou même dans l'énergie que cette personne diffuse à travers vous, en vous maltraitant d'une certaine manière. Ne vous laissez pas maltraiter, bien sûr, de quelque manière que ce soit, même si ce n'est que verbal. On n'est pas là pour ça. On est bien d'accord. Vous ne devez pas vous laisser maltraiter par qui que ce soit. Ce n'est pas ça le but de votre vie. Pas du tout, ne vous dites pas cela. Ne vous dites pas que vous êtes voué à souffrir. Ce n'est pas vrai. En tout cas, là, j'ai vraiment un message qui vous est envoyé par cet autre. Avec, vous le voyez derrière, ça peut animer des doutes encore chez vous. Et en même temps, j'ai la sortie du silence. Vous voyez, je l'avais à l'envers. J'ai la sortie du silence de la part de cet autre avec beaucoup de réussite vécue de votre côté. Donc, en terminant, en clôturant vraiment quelque chose avec cette personne, vous permettez une renaissance. Je vous l'ai dit tout à l'heure et vous voyez, elle est sortie. Allez, je vais prendre encore deux cartes. Ok. Alors, cette communication qui amène à de la renaissance se fait avec beaucoup d'organisation, en fait. C'est-à-dire que ça vient au bon moment et de la bonne façon. Donc, si vous devez poireouter encore un petit peu, je sais que ça vous fait hurler d'entendre ça. Croyez-moi, je comprends. Et en même temps, on vous dit que c'est parce qu'il y a quelque chose de plus favorable qui se prépare. Donc, c'est un petit peu le point d'orgue de cette nouvelle communication qui recommence. J'ai la naissance, le message. Donc, c'est vraiment la nouvelle communication qui se fait de manière plus véritable, plus équitable aussi pour vous. Il y aura un choix à faire de votre côté, pas du côté de cet autre, mais bien du vôtre, afin de voir si vous souhaitez vous lier à nouveau avec cette personne ou pas. Est-ce que vous souhaitez recommencer quelque chose ou pas ? Ça, c'est un choix qui vous appartient. En tout cas, la tentation, bien sûr, sera présente de saisir un petit peu cette opportunité, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre et que quand il y a des choses chez cette personne qui ne vous plaisent pas, vous avez tout à fait le droit de péter un plomb et de tout envoyer valser. Rien ne vous force à accepter tout de cette personne. Ok, allez, un tout petit peu plus loin pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Je vais prendre le premier qui est tombé ici. Ok, j'ai le mystère qui est tombé. La vie possède une grande part de mystère et je dois accepter de parfois ne pas y voir clair, car la clé apparaît toujours dans ma main au moment le plus opportun. Donc, même si vous avez vu tout à l'heure que j'avais la carte du doute, même s'il peut y avoir des doutes, on vous dit que ça fait partie de votre chemin et que la solution de ces problèmes-là ou de ces doutes qui peuvent s'animer en vous, eh bien, ça trouvera son aboutissement en temps et en heure chez vous. Ok, très bien. Allez, je ne vais pas trop m'apesantir. On va aller regarder les énergies de cette personne en face. Personne à laquelle vous pensez. Ok, très bien. Première énergie, j'ai une résilience. Cette autre dont vous vous êtes peut-être écarté. Je vous avais dit qu'il y a une énergie qui vous pousse à couper des choses entre vous, à terminer des choses. Ça peut être de pousser à la rupture aussi, ça peut aller jusque-là, tout en gardant en tête qu'il y a un renouveau derrière, sur lequel vous avez le droit de vous engager. Ou pas, encore une fois, ça, ça vous appartient. En tout cas, cet autre, il est dans la résilience. C'est-à-dire que quelque part, il accepte que vous lui échappiez. Il peut vous poursuivre, mais en même temps, d'une certaine manière, il comprend aussi votre besoin de liberté. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va intégrer complètement. Il va tout de même faire preuve d'audace. Il va quand même agir. Il vous relance tout de même. Il vous relance et il le fait parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de très grand entre vous, de très beau, et il ne veut pas passer à côté de ça. Cependant, tout comme pour vous, j'avais cette histoire de mort et de renaissance, regardez chez cet autre, c'est présent aussi en miroir chez cette personne. J'ai aussi la fin et le commencement, le recommencement entre vous. Donc, on voit que là, vous fonctionnez vraiment de la même façon. Vous avez besoin vraiment de terminer un truc. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, de l'indulgence pour vous-même, mais aussi de l'indulgence pour cet autre-là. D'une certaine manière, dans cette histoire de résilience, il se dédouane aussi un petit peu de ses torts. Donc, ça va être aussi à vous de lui mettre le doigt sur ce qu'il a fait qui ne vous convenait pas. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous pousse, d'une certaine manière, à terminer, encore une fois, les choses entre vous. Suivez vos rêves à vous. Si cet autre ne rentre pas dans ce que vous auriez souhaité pour vous-même, vous le laissez derrière vous. Dans un premier temps, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais dans votre vie. Mais c'est une énergie qu'on vous propose d'impacter pour le faire aussi percuter un peu sur vous deux. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai en deux deck ici ? Oui, j'ai l'affirmation de la guérison du cœur. Il a besoin de ce temps pour guérir son propre cœur. Tant que son propre cœur n'est pas guéri, il n'arrive pas à guérir non plus le vôtre. Donc, quelque part, vous restez avec vos blessures personnelles. Et lui, il n'arrive pas non plus à vous aider là-dessus. Donc, quelque part, vous vous tirez vers le bas l'un et l'autre à certains moments. J'ai une très très belle transformation qui arrive chez cette personne à partir du moment, encore une fois, où vous cassez des choses entre vous. Avec un retour à l'équilibre, une attitude beaucoup plus juste de la part de cet autre qui va se remettre en question, en fait, sur la façon dont il vous a traité. Il comprend, j'ai une connaissance là, il comprend ce qu'il a fait qui n'est pas correct envers vous. Et j'ai la guérison, donc le fait qu'il fasse aussi un monde honorable et qu'il ne reprenne pas ses mauvaises habitudes. Si vous faites partie des personnes pour qui cet autre va continuer de garder ses mauvaises habitudes, que l'on soit bien d'accord, là, encore une fois, vous pouvez le laisser derrière vous, des âmes sœurs, des liens karmiques, des personnes qui nous tiennent à cœur. On en a plein, il n'y en a pas qu'un seul. Ceux qui me disent, mais c'est ma flamme jumelle, donc il n'y en aura qu'une de toute ma vie. Ce n'est pas parce que c'est votre rêve J ou ce n'est pas parce que c'est une âme sœur que dans cette incarnation, vous êtes obligés de le vivre à fond, et c'est-à-dire dans la douleur. Si cette personne en face ne fait que vous faire souffrir, et bien écoutez, vous vous retrouverez dans d'autres incarnations. Si vous croyez vraiment au lien karmique, n'ayez pas peur de perdre cette personne parce que vous ne la perdrez pas cette personne. Donc n'ayez pas peur de recommencer encore et encore avec cette personne. Et quand vous me dites, souvent en guidance prévue, vous me dites, mais moi je suis épuisée de cette énergie, j'ai envie d'aller jusqu'au bout des choses parce que ça me fatigue et puis je n'ai pas envie de revivre ça dans d'autres incarnations, mais vous repartez à blanc et vous repartez dans un autre chemin. Donc n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas de crainte, ayez confiance en vous aussi, dans le choix de votre âme quand vous vous réincarnerez. Et encore une fois, ne pensez pas que vous êtes voué à souffrir, ce n'est pas le cas. Voilà, là j'ai quand même aussi de gros doutes de la part de votre autre, et vraiment c'est quelque chose auquel il va énormément, énormément penser, il va surmentaliser, tout comme vous, vous pouvez le faire. Et bien cet autre va le faire également, là vous allez vraiment fonctionner en miroir. Ok, allez, on va aller regarder du coup maintenant vos énergies conjointes. Je ne sais plus où je suis, là. Allez, vos énergies conjointes ensemble. Pour le plus grand nombre, s'il vous plaît, je vais prendre trois cartes. Encore une. Ah, j'en ai déjà une en dessous en fait. Bon, on va prendre comme ça. Allez. Ouh, ben j'en ai plus que ce que je pensais. Je n'avais pas vu tout ça. Alors, très bien. Déjà, il y a l'envie de grandir de votre côté, et le fait que vous ayez, vous prenez votre courage à deux mains pour vous lancer dans cette coupure entre vous. J'ai, chez cette personne, beaucoup d'espoir que cela reprenne entre vous, et en même temps sur vos énergies complètement conjointes, j'ai cette volonté commune de paix et de sérénité, cette envie de clarté, d'une relation beaucoup plus vraie en fait, qui ne soit pas du tout poussive, et aussi le fait de creuser profond et d'aller profondément dans cette relation. Donc, on voit que vous avez la même envie en fait, d'aller plus loin ensemble. Simplement, c'est vrai qu'il y a besoin, il va y avoir besoin de cette première coupure, ou de cette énième coupure pour certains, certaines, dans votre relation ensemble. Ok. Deux conseils. On vous dit d'écarter les doutes en fait, pour garder la confiance dans votre lien à tous les deux. Je vais vous lire la carte de la confiance. Aujourd'hui, je me laisse porter par le flot de la vie, tel le papillon qui prend son envol. L'univers veut toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, alors je cesse de douter de cela. Vous voyez, ça ressortait vraiment à la confiance et le doute. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut retirer un petit peu de tous ces conseils-là qui nous sont donnés dans cette guidance ? Décidément, je les ai par peau. Voilà. Il y aura une régénération entre vous, on vous le dit. Ce n'est pas fini avec cette personne, donc n'ayez pas peur. Dites-vous toujours que cette personne, si elle doit revenir vers vous, elle reviendra. Si vraiment cette personne n'est pas remise sur votre chemin, c'est qu'elle n'avait plus rien à y faire sur votre chemin. Donc il ne faut pas avoir de pincement au cœur pour ça, même si ça reste humain. Mais ne vivez pas dans le regret absolu de la perte d'une personne qui de toute façon ne vous aurait apporté que du négatif en plus. Vous êtes vraiment guidé. Écoutez les messages, voyez les synchronicités. Et ne voyez pas que les synchronicités que vous voulez bien voir. Ça, c'est un petit peu le problème. Je vous rappelle que quand vous avez un doute, vous pouvez très bien vous faire tirer les cartes. Moi, je tire les cartes, je fais des guidances privées, mais il y en a plein d'autres. Vous prenez la personne avec laquelle vous raisonnez, bien sûr. En tout cas, j'ai bien toujours une nouvelle rencontre, une nouvelle union ensemble avec cette personne à laquelle vous pensez. Mais c'est vraiment quelque chose vers lequel on vous pousse. On vous fera vous retrouver encore une fois. On vous fera vous retrouver d'ailleurs pour quelque chose de beaucoup plus stable. Bon, écoutez, ça m'a l'air d'être un joli conseil que j'ai pour vous. J'ai quand même une opportunité, une belle opportunité dans le chakra du cœur. Et quelque chose qui se met sur un stocle stable. Et j'ai une pierre aussi de confiance, là, et de troisième œil. Donc, vraiment avec de l'intuition. Ok, très bien. Allez les amis, un petit tour sur... Non, je n'ai pas envie de celui-là. Je vais prendre Murmure de guérison. Si j'arrive à l'attraper, je vais en mettre de partout. Et hop, je prends l'oracle Murmure de guérison. Et je vous prends un petit conseil pour vous qui me regardez, pour le plus grand nombre. Et j'ai les ruminations. Je crois que c'est la première fois que je vais le tir, celui-là aussi. Souvent, j'en tire un comme ça que je n'ai jamais eu. Oula, elle est longue. Ok, je vous la montre. Remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous une tendance à vous immerger dans une énergie stérile ? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas ? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler ? Ça l'est pour vous. Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant, vous sentez que vous y avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres ? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Une flûtiste joue, donc là on vous parle de la carte, entourée de ses pensées, cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. Le verre au-dessus et derrière la tête de la flûtiste dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et la connexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Voilà les amis pour ce très beau conseil. Je vous embrasse bien fort et je vous invite bien sûr à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu ou pas bien sûr. Et à vous abonner bien entendu à la chaîne. Je vous dis à très vite pour la prochaine guidance qui sera postée comme d'habitude le mercredi. Et puis encore une fois je vous embrasse et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501